Poursuivons le chemin merveilleux qui fera de vous des maîtres de R par une explication de l'utilisation des opérateurs et des fonctions. Vous allez pouvoir commencer à expérimenter vos nouveaux superpouvoirs. Commençons par les opérateurs arithmétiques. Ils vont vous permettre de réaliser des calculs simples. On en a déjà fait l'expérience dans les vidéos précédentes, mais en fait toute la puissance de R par rapport à une simple calculatrice s'entend, réside dans le fait qu'elle réalise les calculs en une fois sur l'ensemble des éléments d'un vecteur. Ainsi, les opérateurs sont-ils comme ce crocodile goulut qui dévore le vecteur en une bouchée, le digère en une fois et renvoie le résultat du processus en un seul morceau. Ici, je vous montre les opérateurs plus, moins, fois, qui correspond à une étoile ou astérisque. La barre de division est le petit chapeau ou accent circonflexe qui correspond à l'opérateur puissance. Les opérateurs de comparaison permettent, comme leur nom l'indique, de comparer les valeurs d'un vecteur à une ou plusieurs valeurs. Ils renvoient des valeurs logiques, true ou false. Pour vérifier l'égalité entre deux valeurs, on n'utilise pas le signe égal, car rappelez-vous, un signe égal tout seul, c'est un opérateur d'assignation, mais le signe égal égal. Le signe point d'exclamation sert en R à formuler une négation. Ainsi, pour dire « est différent d'eux », on écrit « point d'exclamation égal », autrement dit « n'est pas égal ». Pour les comparaisons « plus grand que, plus petit que », on dispose des symboles ad hoc sur notre clavier, « inférieur à », « supérieur à ». Attention, ces signes correspondent à une inégalité stricte. Pour écrire « inférieur ou égal » ou « supérieur ou égal », on fait suivre ces symboles du signe égal, comme cela. Il existe également des opérateurs logiques, qui permettent de vérifier si certaines propositions sont vraies ou non. Comme je l'ai dit auparavant, le point d'exclamation correspond à une négation. Ainsi, la proposition « point d'exclamation » entre parenthèses « V1 est plus grand que 10 » est vraie pour tous les éléments de V1, sauf le dernier. Eh oui, la question équivaut à « est-ce que V1 est plus petit ou égal à 10 ? » Le « et » espère le « être » correspond au « et » logique. Ainsi, la proposition « V1 inférieur à 2 » et « V1 supérieur à 5 » ne renvoie que défauts, puisque ces deux propositions sont mutuellement exclusives. La barre verticale correspond au « ou » logique. La proposition « V1 inférieur à 3 » ou « V1 supérieur à 5 » est vraie pour tous les éléments de V1, sauf le deuxième, qui est compris entre 3 et 5. J'attire votre attention sur les risques de confusion entre le « et » logique et le « ou » logique. Si je dis « je cherche les éléments plus petits que 2 » et les éléments plus grands que 5, c'est un « ou » qu'il me faut, même si en français j'ai dit « et ». Enfin, je glisse ici une petite mention de la fonction « isNa » qui, certes, n'est pas un opérateur, mais permet d'évaluer si les éléments d'un vecteur correspondent à des valeurs manquantes. Dans tous les exemples précédents, j'ai réalisé des opérations entre un vecteur de longueur quelconque et un vecteur de longueur 1. Dans ce cas, chaque élément du vecteur de longueur quelconque est confronté à l'élément du vecteur de longueur 1. J'aurais pu également utiliser des opérateurs pour réaliser une opération sur deux vecteurs de même longueur. Dans ce cas, l'opération aurait fait correspondre les deux vecteurs terme à terme. Passons maintenant aux fonctions. J'ai supposé que l'un de vos premiers objectifs, en vous initiant à R, était de l'utiliser pour faire un peu de statistiques. De ce fait, je vais faire d'une pierre deux coups et vous parler de l'utilisation des fonctions dans R en prenant l'exemple de quelques fonctions statistiques de base. Pour calculer le mode d'une série de valeurs, vous pouvez utiliser les fonctions « min » pour la moyenne et « médiane » pour la médiane. Si vous voulez mesurer la variabilité ou l'étalement de la distribution, vous pouvez utiliser les fonctions « var » pour la variance ou « sd » comme « standard deviation » pour l'écart-type. D'autres fonctions permettent de se faire une idée de la distribution d'une variable. La fonction « quantile » peut calculer les quantiles d'un vecteur d'un ordre quelconque. Le quantile d'ordre 0,1, alias dixième percentile d'un vecteur X par exemple, c'est la valeur en dessous de laquelle se trouvent les 10% de mesures les plus basses. Le quantile 0,5 est ainsi mieux connu sous le terme de « médiane » et les quantiles d'ordre 0 et 1 correspondent au minimum et maximum de la distribution. Noter que ces métriques peuvent également être calculées plus simplement via les fonctions « min » et « max ». Outre ces quelques fonctions statistiques, on a utilisé depuis le début de cette initiation un certain nombre de fonctions. Rappelez-vous par exemple les fonctions « c », « rep » et « sec » qui servaient à créer des vecteurs. Pour exécuter une fonction, on utilise systématiquement les parenthèses « fustelles vides ». Ainsi, quand on avait utilisé la fonction « ls » pour afficher les objets de l'environnement, on avait tapé « ls suivi de parenthèses vides ». En effet, taper le nom d'une fonction sans parenthèses reviendrait en fait simplement à l'afficher. A l'intérieur des parenthèses, on passe des arguments à la fonction. Ces arguments sont parfois obligatoires, c'est-à-dire que la fonction ne comprend pas quoi faire, entre guillemets, si on ne lui précise pas les valeurs de ses arguments. D'autres arguments sont optionnels, c'est-à-dire que si l'utilisateur ne précise pas leurs valeurs, la fonction utilisera des valeurs par défaut à la place. Ainsi, la fonction « quantile » que nous avons utilisée précédemment a un premier argument « x » qui correspond aux valeurs sur lesquelles calculer les quantiles. Sans ces valeurs, la fonction ne peut pas fonctionner. C'est un argument obligatoire. Elle a aussi un argument « props » qui permet à l'utilisateur de préciser l'ordre des quantiles qu'il souhaite calculer. L'utilisateur peut, s'il le souhaite, définir la valeur de cet argument. Par exemple, ici, il fixe props à 0,1. Il peut aussi ne rien préciser, car il s'agit d'un argument optionnel. Dans ce cas, par défaut, la fonction lui renverra les quantiles d'ordre 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. On peut procéder de diverses manières pour passer les valeurs des arguments aux fonctions. Si l'on veut être totalement explicite, on écrit le nom des arguments, x props, égale la valeur des arguments, x 0,1. Ici, si l'argument x a pour valeur un vecteur que j'avais également appelé x, c'est juste un heureux hasard. On aurait pu également passer les arguments de manière plus implicite, juste par leur valeur, sans préciser le nom des arguments. Cette manière de faire ne fonctionne évidemment que si j'entre les valeurs des arguments dans l'ordre attendu par la fonction. D'abord la valeur pour l'argument x, ensuite la valeur pour l'argument props. Ainsi, si j'avais entré les arguments de manière implicite dans l'ordre inverse, cela aurait généré une erreur, comme quoi la fonction ne sait pas calculer un quantile d'ordre supérieur à 1. Évidemment, le nom des arguments d'une fonction et à fortiori leur ordre ne fait pas forcément partie des infos que vous êtes tenus de connaître par cœur. Vous avez donc tout ce qu'il faut sous la main pour les consulter, à travers la documentation associée aux fonctions. Pour consulter l'aide associée à une fonction, vous pouvez procéder de diverses manières. Les commandes help, entre parenthèses, le nom de la fonction ou point d'interrogation suivi par le nom de la fonction ouvrent la documentation dans la fenêtre prévue à cet effet dans RStudio. Vous pouvez également rechercher de la documentation directement dans cette fenêtre. On peut consulter les informations directement dans la fenêtre de RStudio ou agrandir celle-ci. C'est ce que je vais faire ici pour la vidéo. Quelle que soit la fonction considérée, la documentation sera toujours peu ou prou organisée de la même manière. Ici, on apprend que la fonction quantile est en fait fournie par un package RStats, qui fait partie de l'installation par défaut de R. La description explique de manière succincte ce qu'est censée réaliser la fonction. Ici, on nous montre les divers arguments possibles et quelles sont leurs valeurs par défaut. On retrouve ainsi la séquence 0, 025, 05, 075 et 1, pour l'ordre des quantiles calculés, si l'utilisateur ne spécifie pas de valeur pour l'argument prompt. Les arguments sont ensuite listés dans l'ordre où ils sont attendus par la fonction. C'est ici qu'on peut prendre connaissance non seulement des divers arguments de la fonction, mais également des valeurs que peuvent prendre ces arguments. A la suite, on va trouver plus de détails sur les méthodes de calcul, des références bibliographiques, etc. Ici, par exemple, on trouve des explications sur les diverses méthodes possibles pour calculer les quantiles. Enfin, tout en bas, on va trouver des exemples d'utilisation de la fonction. Une partie de la documentation qui me semble particulièrement utile, étant entendu qu'un exemple est souvent plus parlant que de long discours. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada